Le noir, couleur du deuil, couleur du désespoir Après cette finale absolument minable, absolument catastrophique du Real Madrid De mon vivant, de mon vivant, enfin depuis que je suis le Real J'ai pas souvenir d'avoir assisté à une finale aussi médiocre du Real Voilà, le Real on a l'habitude d'avoir des hauts et des bas Des saisons blanches et des saisons où tu vas gagner plusieurs trophées, la Ligue des Champions et tout ça Mais, il y a une constante généralement avec le Real Madrid C'est que les finales, tu ne les perds pas J'étais très inquiet lors du match contre Valence et dans l'avant-match Je vous en avais parlé, si vous voulez, vous retrouverez mon extrait Mais en gros, je dis que je ne vois pas comment on pourrait gagner ce Barça-là Au vu des matchs qu'on a produits en 2023 Il y en avait 4, 4 mauvaises prestations, ça fait 5 ce soir Mais d'un côté, j'étais très inquiet, mais d'un côté j'avais cet espoir Cet espoir que le Real Madrid, même sans bien jouer, est toujours performant dans les finales Ce soir, il y a défaite, victoire, trophée du Barça 14ème Supercoupe à 12, pour l'info, pour la stat Mais surtout, une prestation catastrophique, cataclysmique Je pèse mes mots Je suis passé sur la chaîne de Loguito Je lui ai dit, notre défense est nulle Il n'y a pas d'alignement Car Varal, ce soir, je ne sais même pas où il était On aurait dit qu'il avait 36 ans Je crois qu'il y a eu la première frappe cadrée du Real à la 70ème, 75ème minute Mais c'est une honte, c'est une honte Comment tu peux faire ça lorsque tu joues le Barça ? Et j'avais dit dans le match, oui, bon, le Real est mauvais Mais là, c'est le Barça Il y a la rivalité, il y a l'orgueil Je ne sais pas si c'est un problème physique Je ne sais pas si c'est mental Ça me rappelle, évidemment Et je pense que ça va le rappeler à tous L'année 2015 de Carlo Ancelotti Superbe première partie de saison Et la deuxième, ça a été un véritable cataclysme Saison blanche Et il a été viré Bref, on va parler de tout ça On va parler surtout de la suite pour le Real Et c'est là que c'est inquiétant Mais on va y revenir On va prendre le temps ce soir Tout ça, c'est sponsorisé finalement par OneFootball Si vous voulez suivre l'année difficile qui se prolonge pour le Real Madrid Notamment en Ligue des Champions Mais en Ligue 1, etc C'est sur OneFootball, vous retrouverez toute l'actualité de la Ligue 1 Du Real, du Barça gratuitement Et en plus de ça, vous aurez l'opportunité de personnaliser en fonction de vos joueurs préférés Bref, je vous la conseille Ils sont sponsors de la chaîne depuis très longtemps Et ici, on met en avant la qualité Un premier quart d'heure Où tu avais compris le match C'est-à-dire que le Barça jouait très bien en possession Mais arrivé à trouver les semi-espaces, verticalité Mis à part Dembélé que j'ai trouvé un peu décevant Mais sinon les autres, Gavi extraordinaire Lewandowski assez important Mais le Barça, tu voyais qu'ils étaient en place Le Real jouait très bas Et finalement le cliché absolu Tu joues sur Vinicius en espérant En espérant qu'il fasse la différence tout seul Et c'est malheureusement le plan qu'a ce Real Madrid Depuis au moins 3-4 mois C'est-à-dire que l'année dernière, tu avais un Benzema qui était incroyable Tu avais un Valverde, tu avais encore un milieu qui était assez solide Mais là vraiment tu mises que sur Vinicius Et c'est pas possible Surtout qu'en face, tu avais Araujo qui arrive finalement A être un des seuls latérales à défendre contre le Brésilien Mais ce Real est prévisible Je sais pas si c'est physique ou pas Je sais pas si c'est un manque de motivation quand t'as tout gagné Mais c'est un problème chronique pour le Real Et je le dis, c'est pas un jeu de moi et ma chaîne Mais c'est un problème chronique dans le sens que Le Real n'arrive hormis la Ligue des Champions Qui est un truc spécial pour ce club Mais les autres trophées, la Liga, la Copa, tout ça Ils arrivent pas à enchaîner le Real Ils n'arrivent pas à enchaîner Le Real n'a jamais conservé sa Liga depuis 2007-2008 C'est une stat qui est hyper importante Qui est hyper criante Ça prouve que ce club n'est pas régulier sur la durée Que ce sont des coups, des coups en coupe Alors la Coupe du Roi, n'en parlons pas Puisque ça fait 10 ans qu'on n'a pas gagné Mais la Ligue des Champions, c'est quelque chose d'extraordinaire pour le Real C'est les paillettes, c'est le prestige Le Real est toujours présent Mais la Liga, les petites coupes comme ça Non, il n'y a pas de régularité Et voilà, qu'est-ce que je dois dire ce soir ? Est-ce qu'on doit analyser le match du Real ? Non, il faut féliciter le Barça C'est je crois le premier trophée de Xavi Gavi a été très bon Je ne l'aime pas du tout ce gamin Mais il a été très bon ce soir, il faut le reconnaître Lewandowski a enfin marqué dans un match très important pour le Barça Dembele a été plutôt bien muselé je trouve par Mendy D'ailleurs on va en parler suite après de Mendy Mais voilà, après tu n'as rien à dire sur le Real Un Real qui n'avait pas d'intensité C'est toujours les mêmes mots que je répète Pas d'agressivité Qui à la perte du ballon n'arrive pas à installer un pressing suffisamment important Pour inquiéter l'adversaire Et ce n'est pas contre le Barça que je dis ça Je dis ça contre KCNRS Je dis ça contre Villarreal Je dis ça contre Valence Je dis ça contre Valladolid Ce début 2023 ne va pas du tout Et on peut s'enfoncer dans une crise Pourquoi ? Après on parlera des tops et des flops Mais pourquoi c'est inquiétant ? Parce qu'en Liga tu as déjà 3 points de retard Sur le Barça Tu vas jouer au Barça Le match retour classico Voilà En plus de ça tu as un calendrier actuellement Qui est très difficile Tu vas jouer je crois Valence La Real Sociedad Et Bilbao Voilà C'est les plus gros outsiders de Liga Sachant que tu n'es pas du tout en confiance Et le Barça à l'inverse Va avoir des ailes pendant 3-4 journées Et j'avais dit dans l'avant match avec Logito Je ne pense pas que cette Super Coupe va avoir des conséquences sur la Liga Mais j'avais mis une hypothèse Sauf en cas de grosse victoire de l'adversaire Et c'est le cas ce soir Le Barça a frappé très fort Et ça peut rester dans les têtes du Real Madrid La suite La suite Ça va être compliqué Parce que comme j'ai dit La Liga sera compliquée La Copa del Rey Tu vas à Villarreal Et quand tu vois le match qu'on a produit contre Villarreal Il y a fort à parier que ça va être très compliqué Surtout que la Copa del Rey Ça fait 10 ans qu'on la boycotte Et en Ligue des Champions Tu as Liverpool Alors Liverpool Ils ne vont pas bien Mais ça fait tellement de fois qu'on les punit En Ligue des Champions Que ça sera la bonne à force pour eux Donc tu peux potentiellement te retrouver dans un mois Enfin un peu plus d'un mois Éliminer de la Champions League Éliminer de la Copa del Rey Super Coupe perdue Et reléguer à 6-7 points du Barça Avec un match à venir au Camp Nou Donc ça va être long Ça va être compliqué En 2022 On a fait une année quasiment parfaite Avec la Super Coupe La Liga Et la Champions League Mais comme je l'ai dit Ce Real n'arrive pas A avoir cette régularité Au niveau des titres Notamment nationaux Je pense Je ne veux pas être le pessimiste de service Qu'on va souffrir cette année les amis Je pense que ça va être très dur Est-ce qu'il faut ça Pour que Perez Mette enfin la main au chéquier Pour renouveler une partie de l'effectif Quand je dis ça Je parle de qui ? Je parle de Carvaral Qui est peut-être ce soir Le symbole de cette nullité Absolue du Real Madrid Il n'était jamais aligné Avec ses coéquipiers Il laissait toujours 40 mètres Dans son dos Donc les joueurs comme Gavi Comme Baldé Comme Lewandowski Pouvaient toujours se placer Entre lui Et entre Militao Il a été nul tactiquement Ça a été une catastrophe Je ne comprends pas Mandy quant à lui Je le tape souvent Mandy dans les débriefs Ce soir il a été bon Il a bien contenu Dembele Et en plus de ça 2-3 fois Il est monté offensivement Et d'ailleurs La première occasion Du Real en premier mi-temps C'est sur un centre de Mandy Donc ça prouve que ce joueur A la capacité De monter Et d'aider Vinicius Qui se retrouve toujours En infériorité numérique Donc déjà Carvaral est dans les flops Mandy est dans les tops Évidemment Courtois Est l'homme du match Côté Real Madrid Il nous a évité une Manita Voir pire La défense Militao Ouais il fait son match Mais Rudiger pour l'instant Excusez-moi les amis Mais est-ce qu'on peut parler D'une bonne recrue Pour le Real Madrid Je le retrouve Pardon Je le trouve toujours À contre-temps Je le trouve pas à l'aise Techniquement Dans les sorties de balles J'ai l'impression Qu'il est pas encore adapté Est-ce que c'est la pression du Real Est-ce que c'est le style De jeu du Real J'en sais rien Pour l'instant Ce n'est pas à là-bas Qui s'était directement moulé Dans cette équipe là Mais à là-bas C'était un joueur hyper technique Donc c'était facile De s'intégrer en ce Real Madrid Ce n'est pas le cas De Rudiger Qui est un joueur un peu rustre C'est compliqué J'ai vu que beaucoup de fans Sont tombés sur Camavinga Bah Camavinga C'est toujours les mêmes forces C'est-à-dire que Quand il a le ballon Il est soyeux Il a une bonne qualité de passe Et dès qu'il n'a pas la balle C'est un placement hasardeux Il met en difficulté Ses coéquipiers Il met toujours le pied Là où il ne faut pas Où il ne faut pas Donc il va créer des fautes Il va créer du danger Il est jeune Il va progresser Je ne m'inquiète pas trop pour lui Mais pareil Perez Est-ce qu'il ne faut pas renouveler Ce milieu de terrain Donc tu as commencé évidemment Avec Chouameni Avec Camavinga Mais il faut peut-être Aller acheter du Bellingham Pour avoir un milieu Qui va te créer Une certaine animation offensive Parce que qu'est-ce qui est criant Ce soir sur le Real C'est qu'il manque D'animation offensive On a des joueurs qui jouent trop bas Modric, Kroos Ils sont trop vieux maintenant Pour faire les différences individuelles Alors oui Tu peux avoir la possession L'expérience Mais dès qu'il y a des joueurs Qui leur rentrent dedans Ils ont du mal Et c'est normal Et c'est normal On parlera du cas Casemiro Parce que depuis que Casemiro est parti Le Real encaisse des buts A tout va Je crois qu'on est bientôt A 20 buts encaissés Depuis le début de la saison On est sur un ratio Qui est vraiment mauvais On en parlera je pense Dans une vidéo un peu plus à froid Et puis offensivement Benzema pareil Un peu lourdeau Un peu à contre-temps Je ne sais pas Ça ne va pas Benzema pareil Et puis tu as Vinicius Qui lui Est en train de se neymariser Il veut tenter l'exploit tout seul Il pense d'abord au dribble Avant de penser à la passe Donc il n'y a rien qui va actuellement Au Real Madrid Si ce n'est Thibaut Courtois La suite ça va être très compliqué Je suis plutôt pessimiste Voilà Parce que Une défaite Dans un très bon match du Real Madrid Tu perds au tir au but Tu perds sur un 2-1 Mais Tu as été bon Tu as produit quelque chose Tu as vraiment quitté ce Barça Je n'aurais pas eu le même discours Mais là ce soir Tu as été mauvais Et en plus Tu prends un score Qui est très lourd Donc en fait finalement Dans la production Dans le résultat Le fait que tu perds Face à ton pire rival Qui ça va lui donner De Ou ça va lui donner Beaucoup d'énergie Ben ce soir Rien ne va pour le Real Madrid Donc oui Donc ce soir Oui je tire un cri d'alarme Il y a de quoi s'inquiéter Pour le Real Madrid Est-ce qu'on aura Une grosse recrue cet été On verra Il y a les latéraux à changer Il y a un milieu offensif A mener J'espère Bellingham Est-ce qu'on va encore avoir La saga Mbappé ? Sûrement Parce qu'on dira Ce Real Madrid est en train de couler Il nous faut un sauveur Ce sauveur c'est qui ? C'est Mbappé Vous allez voir D'ici Allez Un mois Si c'est la crise Au Real Madrid Je vous annonce Les unes de Marca Et de Haas Avec Mbappé Le sauveur en 2023 C'est déjà écrit d'avance Le storytelling est parfait Il ne pouvait pas venir en 2022 Parce que le Real avait tout gagné Mais venir en 2023 Dans un Real en crise Mbappé arrive Avec son costume de héros Tout est déjà ficelé Enfin ficelé Écrit par la presse Pas ficelé par les clubs Evidemment On va en manger C'est sûr Donc je regarde Si j'ai rien oublié Je crois que dans les tops J'ai mis Courtois Tout le reste C'est nul quoi D'ailleurs Une dernière chose Avant de vous quitter les amis Il y a un joueur Qui symbolise peut-être Cette faiblesse physique Du Real Madrid C'est Valverde S'il y avait bien un joueur Qui avant Roulait physiquement Sur les adversaires C'était Valverde Je l'ai vu Au Bernabeu Contre le Barça Il était impressionnant Il était au four et au moulin Défense Attaque Il marque Ce soir il a été totalement invisible Et c'est le cas Depuis la fin de la coupe du monde Donc moi je pense que c'est physique Je pense que Pintus Et tout ça Il prépare le club Pour Mars Attention à ne pas être éliminé Avant par Liverpool Et il a rejet en Liga Voilà les amis Donc évidemment déçu En colère Attristé Par la situation du club Actuellement Je pense qu'on a mangé Notre pain blanc En 2022 Et que le pain De 2023 Risque d'être assez noir Ciao les amis Et on se dit à demain Sous-titrage ST' 501